Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle est où ? Lettre de Sébastien Pallot à sa soeur Anne Lettre d'Anne Pallot à Sébastien Pallot Elle est où ? Elle est pas là ? Est-ce que c'est pour faire croire que Anne est là mais elle n'est pas là ? Et c'est pour qu'on se rende pas compte qu'elle est pas là ? Il a fermé la porte... Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Mannequin d'entraînement Les résidents de Felcroft les utilisent pour s'entraîner à lancer des sorts Surtout depuis les récentes attaques de gobelins Ouais Elle est là ? Une relique enfouie dans des catacombes qui nécessite un sacrifice obscur ? Je sais de quoi ça a l'air Mais si ça peut t'aider, le jeu en vaut la chandelle Est-ce qu'Ominis est au courant ? Il m'a aidé à trouver le scriptorium où on a découvert le livre de sorts de Serpentard Très bien Si Ominis est là, je vous rejoindrai Nous n'avons pas beaucoup de temps Solomon veut quitter Felcroft Hein ? Partir ? Peu importe Tu dois le retarder, Anne Gagnez un peu de temps S'il te plaît Je ferai de mon mieux Je te donnerai des nouvelles Solomon ne peut pas arracher Anne à Felcroft Où irait-il ? Quand la verrai-je ? Sébastien Ne pense pas que j'ai oublié ton ami gobelin Ce n'est pas le cas Mais je te remercie d'avoir mis de côté notre discussion pour l'instant Je comprends Je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter Felcroft Anne doit le retarder Nous avons besoin de temps De temps ? Pourquoi ? J'en sais plus sur la relique J'ai comparé le livre de sorts de Serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques Et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque Et j'ai fini par réaliser quelque chose La relique ne fonctionne que dans les catacombes Nous devons amener Anne dans les catacombes Puis faire un sacrifice C'est risqué Le jeu en vaut la chandelle Notre plus gros défi sera certainement de convaincre Ominis Anne n'acceptera que s'il est d'accord Et ton oncle ne doit rien savoir S'il prévient le directeur, nous pourrions être renvoyés Cette fois, laisse-moi m'occuper d'Ominis Quant à mon oncle, il n'est plus Aurore Ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire Tu penses que ton oncle pourrait en informer le ministère s'il découvrait ce qu'on faisait ? Même s'il l'apprenait, ça m'étonnerait qu'il aille au ministère Je crois qu'il ne les a pas quittés en très bon terme Il refuse d'en parler Mais je pense que son aversion pour la magie noire a quelque chose à voir avec sa carrière Anne pense qu'une fois, il s'est résolu à combattre le feu par le feu, pour ainsi dire Et à utiliser un sortilège impardonnable sur un mage noir Enfin, c'est ce qu'elle pense avoir entendu Après qu'il a réalisé ce qu'il était devenu Il a rapidement quitté le ministère Donc, ça m'étonnerait qu'il dénonce maintenant sa propre famille au ministère Pour utilisation de magie noire Bonne chance avec Ominis A bientôt Je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes Attends, mon hibou A bientôt A bientôt ? Qu'est-ce que c'est terminé ? Dans l'ombre de l'espoir Qu'en pensez-vous ? C'est chaud, non ? Ok Est-ce que c'est là qu'ils habitent ? Oui Est-ce que je peux lui parler ? Non Dommage, j'aurais bien aimé lui parler moi Avoir plus son point de vue sur la question et tout De elle, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Parce que c'est surtout elle aussi que ça concerne On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire Eh bon, nous allons faire la quête principale Qui s'appelle Dans l'ombre de la montagne J'ai reçu un hibou de la part de Sébastien Il semble que, malgré nos différents passés Il soit prêt à reprendre notre quête du dernier fragment du triptyque Il a apparemment trouvé un indice quant à son emplacement Et souhaite que je le retrouve près de la côte au sud-est Regardez-moi cette belle vue, bien paisible Est-ce que vous êtes prêts ? On y va Cette côte n'a rien pour elle Comment ça, c'est joli ? J'ai une mauvaise humeur Sébastien J'ai reçu ton hibou Merci Je suis content de te voir J'ai repéré des fidèles de Ranrock qui arrivaient de la côte J'ai entendu l'un d'entre eux dire qu'ils se dirigeaient vers une autre grotte Semblable à celle qu'on a trouvée Comment se fait-il qu'ils aient une longueur d'avance sur nous ? Ils ne peuvent pas connaître l'existence du triptyque Je ne sais pas J'ai vu un autre souvenir Cette fois, il s'agissait d'une gardienne nommée Niam Fitzgerald Elle semblait contrariée par la façon dont Isidora utilisait la magie ancienne Mais je ne sais pas encore si tout cela a un rapport avec Ranrock Ces gardiens se moquent tout bonnement de toi Tu dois leur tirer les vers du nez Ça ne marche pas comme ça Pour accéder à ces souvenirs, je dois réussir une épreuve Ce n'est pas aussi facile que tu le penses Ils me montrent les souvenirs dans un ordre particulier Soit ils ne te font pas confiance Soit tu ne te soucies pas assez d'âne pour poser les bonnes questions Je ne te permets pas Sébastien Et là, ils commencent à me taper sur les nerfs Attention, tu veux que je t'aide ? Bien sûr que je me soucie d'âne Sébastien Ne laisse pas ta frustration prendre le dessus On y est presque Bon, pour l'instant je vais m'en remettre à tes amis les gardiens Mais ça ne me plaît pas du tout On n'a pas vraiment le choix Essayons de comprendre pourquoi le triptyque nous a mené ici Allons-y vite Avant de nous faire repérer Ah oui, tu veux qu'on se mette un visite, c'est ça ? J'ai vu des larbins de Ranroch s'éloigner du chemin, juste devant nous Je me demande pourquoi Pour piller, j'imagine Cette montagne abritait les objets de valeur des hameaux du coin Mais elle a été abandonnée quand Ranroch s'est emparé de la côte Attends, on monte comment là ? Ah Bon Waouh, magnifique Il y a une lumière verte bizarre là-bas, c'est quoi ? C'est de l'eau Mais qu'est-ce qu'ils font ? Oh, mais si tu ne manges pas autant, tu peux aller plus loin C'est vrai Quand tu manges beaucoup, t'es ralenti Alors que quand tu manges léger, t'es rapide Mais qui tient tant à être rapide ? Ou... c'était... c'était limitant Des sombrales devant On dit que c'est un mauvais présage Tout le monde ne le pense pas Oh, coucou, vous Je le sais bien Ah, d'accord Je préfère faire la conversation Je ne veux pas gravir cette montagne en silence Ok Il est aveuglé là, Seb, ça ne veut plus, ouais Eux, c'est quoi là-bas ? On va éviter de faire un détour Sinon Seb, il va râler Il me suit ou pas ? Il est où ? Ah, il est là Il me suit de loin Je croyais qu'il voulait faire la conversation Mais il ne parle pas C'est à moi de combler le silence Tu n'es pas assez près Et je ne t'entends pas Si tu me parles de loin, Seb Oh, il y a quoi ici ? Bon, je sais qu'il va râler Parce qu'on fait un détour Mais tant pis Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh C'est triste que nous puissions tous les deux voir les sombrales J'aurais préféré qu'on ait un point commun Un peu plus joyeux Bah, on est ensemble en cinquième année à Poudlard C'est un autre point commun Pourquoi ? Elle ne s'envole pas Elle va bien ? Elle est enceinte ? Ouais, elle va bien Elle va très bien Ok, c'est bon Excusez-moi Je voulais juste m'assurer qu'elle allait bien On s'en va J'ai eu peur Je ne comprends pas par échange Ok, on y va Mais cache-toi ! Tu te caches C'est un ordre C'est non coup de boule Je serai plus discret qu'un Joe Barbie Alors, excusez-moi Mais j'ai entendu ce qu'il a dit Il faudrait T'as intérêt à ce que tu sois plus discret qu'un Joe Barbie Mais je pense qu'il voulait dire Joe Barbie Non Après, je ne sais pas Vous avez entendu quoi, vous ? Ouais, moi aussi Je pense qu'on va plus en savoir après, non ? Parce que c'est vrai, pourquoi il est à l'arrivée en cinquième année et pas avant ? Elle fait c'est quoi ? Qui nous a vus ? Ok, bad bye Lui, il nous tourne le nos Il regarde dans notre direction Il regarde dans notre direction Mais allez Oh my god, oh my god Le plus beau Petrificus Totalus Du game, mes amis Regardez ça, ils étaient combien ? On aille où ? Est-ce qu'on doit aller là-dedans, là ? Ah, vaincre tous les ennemis Ah, zut Ah, mais en fait, il faut se battre Bon, ben, on va se battre alors Moi, je n'avais pas vu Je n'ai pas regardé l'objectif Excusez-moi Bon, eh bien, écoutez Beaucoup Voilà, ça s'est fait C'est moi qui ai décidé de les attaquer, cocotte Je dirais que les fidèles de Ranrock ont suivi ce chemin Continuons d'avancer Oh Et croc Maintenant, j'ai envie d'un croc, monsieur Attends, j'ai oublié du loot Oh, c'est bon On peut y aller Bah, non, en vrai Je ne m'arrêterai pas Je ne m'arrêterai pas Je vois que j'ai oublié un loot en bas Qui me nargue, là Vous le voyez, il faut aussi Petit coffre Eh bien, si Moi, j'y vais en mode bourrin Oh, des trucs pour nous chatouiller les cheveux On adore Lumos Oh, regardez-moi ce coffre, là-bas C'est qui ? Ah bah, dis donc, le nom du département Les poupoules, venez, sinon vous allez être coincés ici à jamais Hop, on y va Oh, monsieur C'est un sorcier mort Run Rock a raison Et je compte bien l'aider à atteindre ses objectifs Ah, pardon, du coup C'est sûrement ici Ah, mais Sébastien, attends Attendre ? Pourquoi ? Pourquoi tant de prudence tout à coup ? Écoute-moi, je sais que tu es en colère, que tu es contrarié Mais en fonçant tête baissée, tu pourrais réduire à néant tous nos efforts L'autre coq a dit Ah Ton ami, le gobelin Arrête, ça suffit Tous les gobelins ne sont pas comme Run Rock Je suis dans ton camp Nous voulons la même chose, trouver des réponses Je pensais qu'on voulait la même chose Et c'est le cas Écoute-moi L'autre coq a des informations sur Run Rock que nous n'avons pas Il m'a dit que Run Rock est au courant de l'existence des gardiens Et fouille tous les endroits en lien avec eux C'est pour ça qu'il semble toujours avoir une longueur d'avance Je sais ce que je fais Tu dois me faire confiance Sans quoi, nous ne pourrons pas continuer ensemble Bon, bon Je suis désolé J'ai laissé mes émotions prendre le dessus Et ce n'est pas la première fois Je te fais confiance Et je ne pense pas pouvoir aider Anne sans toi Bien Run Rock en sait plus ce que nous soupçonnions Il faut faire attention Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi Et certainement pas foncer tête baissée Nous avons beaucoup à faire Nous devons travailler ensemble si nous voulons avoir une chance de trouver la dernière pièce du triptyque On va activer le point de téléportation Merci Allons voir là-bas Koukoukoukoukoukou Merit le même sort Bon travail Qu'en avons-nous là ? Bon, en vrai c'est pas là qu'on doit aller, allez tant pis On va continuer la quête Vous êtes prêts ? Jusqu'ici, tout va bien. Charmant. Des araignées. Tout est normal. Ok, tout va bien. Ces araignées ont l'air bien décidées à nous dévorer. Réveillez-moi. Il doit être plus ragoûtant qu'une paire de gobelins. Attendez, c'est des coffres là ? Est-ce que tu es prêt à te mouiller, Sen ? Il y a un coffre. Eh ouais, il nage, le petit. Nice. Oh, regardez-moi ces escaliers. Pourquoi un escalier mènerait-il ici ? Quel intérêt ? À mon avis, personne n'est venu ici depuis une éternité. Est-ce qu'est-ce que c'est cette musique ? Oh, tu vas bien ? Oh, tu vas bien ? Bombardage. Réveillon. Regarde un peu cet endroit. Ce n'est pas mon style. Un peu chargé, si tu veux, mon avis. D'accord. Bombardage. Confrigo. Yes. Traverser la grotte ne doit pas être la seule épreuve. Nous devrions chercher d'autres runes. Confrigo. Est-ce que je trouve ces... Réveillon. Il y a eu des symboles runiques similaires. Ok. Pardon. Hmm... Hmm... Ah... C'est parti. 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 On voit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.